L'opération mobilise peu de techniciens, elle est pourtant spectaculaire. 10h ce matin au Havre, la première des deux cabines du funiculaire a pris place sous les rails. Les deux rames avaient été rénovées il y a 30 ans, il a donc fallu revoir la totalité des pièces et en changer certaines. Façade frontale, toileries, planchers intérieurs, portes, un chantier XXL. Mais attention, il faudra encore patienter avant de profiter de ce nouvel équipement. Tout ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est toutes les opérations de contrôle de sécurité. La semaine suivante, ce sont tous les contrôles des services, notamment de l'Etat, qui vont vérifier la conformité de ces installations avec des contrôles de freinage d'urgence, de précision sur les réglages, les ajustements des portes par rapport aux quais. La mise en service du funiculaire est prévue la semaine du 18 octobre. Les Havré devraient alors découvrir des cabines plus confortables, mieux isolées et moins bruyantes, promet la communauté d'agglomération. Coût des travaux, 800 000 euros.